Ah, Casimir, toutes nos querelles sont absurdes. J'ai beaucoup d'estime pour toi. Mais vous m'êtes également très sympathique. Ah bien, Casimir, ton amitié me réjouit, vois-tu? Je suis ravi qu'on soit copains. Enfin, Casimir, c'est pas parce que je t'offre mon amitié que tu dois dépasser les limites. Ah bon, l'amitié a des limites? C'est déjà nettement moins intéressant. Hé, Casimir! Ah, bonjour, Julie. Excusez-moi un instant, mon cher ami. Mais je t'en prie que... Que se passe-t-il là? Tu avais promis à François d'aller ramasser les vieux papiers dans le petit bois. Aujourd'hui? Mais enfin, ça ne se fait pas. On ne jette pas des papiers dans le petit bois. Mais tu as raison. Mais en attendant, ils y sont, il faut les ramasser. Tu avais promis de le faire aujourd'hui. Ça, ça tombe très mal. Je devais justement aller chez ma tante Adelaide qui m'a préparé une glace aux anchois avec des capres. Écoute, tant pis, tu iras plus tard. Julie, tu as une pièce de monnaie? Oui, attends. Tiens, en voilà une. Ah, merci. Je te la rends tout à l'heure. Non, je te fais confiance. Monsieur du snob, savez-vous jouer à pile ou face? Ah oui, bien sûr, c'est très facile. On lance une pièce en l'air. Lorsqu'elle retombe, si on voit le chiffre, le nombre, c'est-à-dire ce qui donne la valeur de la pièce, eh bien, c'est pile. Mais si on voit le dessin, et le plus souvent, c'est un visage, eh bien, c'est face. Bon, alors, je vous propose une partie de pile ou face. Une... Oh, pourquoi pas? Quel est l'enjeu? L'enjeu? Eh bien, ce sera, allez, pour celui qui perd, allez ramasser les papiers dans le petit bois. Ramasser les papiers... Euh, oui, bon, je suis d'accord. Alors, c'est très simple, Casimir. Pile, je gagne, face, tu perds. D'accord, tenez, lancez la pièce vous-même. Très bien. Alors, je pose ma canne, voilà. Hop! Pile, je gagne. Oh, non, non, attendez, attendez, je crois que vous avez mal lancé la pièce, je n'ai rien vu. Ah, Casimir, tu sais de tricher, ce n'est pas bien du tout. Enfin, tu as un ami, je veux bien recommencer. Alors, pile, je gagne, face, tu perds, d'accord? D'accord. Bien, hop, face, tu perds. Encore? Oh, non, je n'ai vraiment pas de chance, alors. Tiens, Casimir, allez, je te laisse, parce que j'ai beaucoup de travail. Allez, au revoir, Casimir. Il va falloir que j'aille ramasser tous les papiers dans le petit bois. Pile, il gagne, face, je perds. Mais avec ce système-là, je ne pouvais jamais gagner. Ça, alors? Monsieur du schnab, vous avez triché. C'est tricheur, tricheur. Mais que se passe-t-il ici d'un côté? Casimir s'en va en hurlant et toi, Julie, tu es prise d'un accès de fourrure. Écoute, c'est Casimir qui voulait faire ramasser les papiers du petit bois à monsieur du schnab. Alors, il lui a proposé une partie de pile ou face. Oui. Et il lui a dit, si c'est pile, je gagne, et si c'est face, tu perds. Alors, le pauvre Casimir ne pouvait pas gagner. Oh, et Casimir ne s'est rendu compte de rien? Mais non. Après seulement, il s'est rendu compte de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il est parti à sa poursuite. De toute façon, Casimir et monsieur du schnab sont aussi tricheurs l'un que l'autre. Pour sûr, comme dirait le facteur. Oui, mais tout ça, moi, ça n'arrange pas mes affaires. Non, non, je voulais faire un jeu avec les enfants et justement, la présence de Casimir m'était indispensable. Ah, je l'ai pas sûr que tu ne le reverras pas de si tôt. Oui, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire faire aux enfants, moi? Eh bien, écoute, si tu leur chantais ta chanson, ils seraient ravis. Tu crois? Oh, bien sûr. Bon, ben, d'accord, je vais chanter ma chanson. Les enfants, venez. François va vous chanter sa chanson. Un savant, très savant, c'est ce que je voudrais être. L'infini vraiment petit ou très grand, j'aimerais le connaître. Les fourmis, les souris ont des vies extraordinaires. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on explique ces mystères. Je voudrais être très savant, connaître le secret des choses. Y a-t-il vraiment quelque part des éléphants roses? Quelqu'un a-t-il deviné ce qu'on trouve au-delà des étoiles? Y voit-on parfois des lions, des hommes ou des cigales? Les moineaux, les corbeaux et les blanches tourterelles? Les canardelles m'embavardent, montent tout là-haut d'un coup d'air. Les dauphins, les marsouins, qui sont de vrais mammifères, sont heureux, c'est curieux, comme des poissons dans la mer. Je voudrais être très savant, connaître le secret des choses. Y a-t-il vraiment quelque part des éléphants roses? Quelqu'un a-t-il deviné ce qu'on trouve au-delà des étoiles? Y voit-on parfois des lions, des hommes ou des cigales? Un savant, très savant, c'est ce que je voudrais être. L'infini vraiment petit, ou très grand, j'aimerais le connaître. Un savant, très savant, C'est ce que je te pensais.